bonjour à tous bienvenue sur un nouveau live turing machine le défi quotidien comme d'habitude hop j'ai déjà tout mis en place tout préparé on va pouvoir directement commencer normalement vous voyez tout normalement c'est bon alors j'ai vu hier qu'il y avait eu des moments où c'était un peu flou je suis désolée normalement j'espère que ça va se reproduire donc c'est parti on y va donc que va-t-on faire un triomphe plus carré on va essayer un triomphe plus carré égale à 6 donc on va prendre un 2 on va prendre un 4 on va prendre un 3 comme ça je vis plutôt de regarder ça ça et ça potentiellement ouais donc on va prendre 243 c'est parti donc on a dit qu'on allait d'abord regarder B est-ce que le triangle est bien plus petit que le reste non le triangle n'est pas le plus petit c'est faux B c'est faux ensuite on va regarder A B c'est D si la somme est égale à 6 désolé j'ai un peu mal à la gorge non on a pas de chance aujourd'hui B c'est D c'est faux et donc c'est A égale à 6 et donc moi je voulais essayer alors soit je regarde les valeurs uniques soit je regarde c'est croissant ou décroissant non on va regarder F la dernière carte est-ce que c'est ni croissant ni décroissant oui c'est vrai donc c'est ni croissant moi j'ai avec le carré donc le jaune est potentiellement le plus petit il faut un 3 dans l'histoire donc je vais garder le 3 ici je vais prendre un 1 et je vais prendre un 4 on va essayer 413 413 alors ok je me suis fait mal j'ai peur qu' on va prendre B on va quand même regarder B je sais pas si c'est en 6 on va pouvoir le faire non donc là je regardais que le carré était plus petit que le reste et c'est faux c'est faux B c'était encore faux donc ça veut dire que c'est le rond qui est le plus petit donc si le rond est plus petit on va dire que c'est un 1 donc le plus petit c'est le rond ensuite le deuxième plus petit c'est le triangle et le troisième le plus grand c'est le carré ensuite on va regarder on va regarder on sait que c'est pas un triple déjà on sait qu'il n'y a pas de triple donc on va tout de suite regarder s'il y a un double donc nanana c'est ici A B C D E A B C D E A B C D E est-ce que il y a que des valeurs uniques ? oui 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 il y a que des valeurs uniques c'était vrai il y a que des valeurs uniques j'ai trop de questions encore non là là je ferais pas en 6 c'est sûr je réfléchis est-ce qu'il vaut mieux demander ? je pense pas demander 3 les 3 je décide entre ça et ça vu que celui-ci est le plus petit et que les autres sont plus grands il y a plus de chance que ce soit supérieur à 6 je pense moi je parierais que c'est supérieur à 6 je parierais que c'est supérieur à 6 donc ça on va pas demander tout de suite donc en fait ça va être ça et ça là j'ai deux impaires et un seul paire donc là il faudrait que je demande est-ce qu'il y a un seul paire ouais on va faire A B C est-ce qu'il y a un seul paire ? non il n'y a pas un seul paire on sait qu'il n'y aura pas 3 paires puisqu'il n'y a que 2 paires possibles et qu'il n'y a pas de valeur en double donc soit il y a 0 paire soit il y a 2 paires alors attendez c'était quoi ça ? c'était A B C A B C était faux ah bon bah là il va falloir qu'on passe au reste parce que là je ne peux absolument rien pronostiquer comme ça donc soit 2 paires soit 0 paire 2 paires, 2 paires ouais on va essayer ça 342 bon bah là clairement aujourd'hui on n'est pas dans notre top au niveau des questions mais ça arrive alors du coup qu'est-ce qu'on va demander ? est-ce qu'on va demander ? si je parle du principe que ça c'est juste pas 2 paires on va valider A B C on va valider qu'il y a 2 paires oui il y a 2 paires c'est vrai donc il y a 2 paires on est d'accord donc c'était A B C c'est vrai il y a 2 paires ensuite on va valider que A B C D que c'est supérieur à 6 je pense que c'est le cas oui c'est vrai donc D c'est vrai aussi on s'en doutait totalement et enfin on va faire une dernière question de toute façon quitte à ne pas battre la machine autant tout faire on va faire le A je pense qu'il y a un seul 3 non 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 il n'y a pas de 3 il n'y a pas de 3 il n'y a pas 3 3 c'est sûr il n'y a pas 1 3 vu qu'il y a 2 chiffres paires il n'y a pas de 3 donc il y a 0 3 il y a 0 3 donc déjà les 3 dégagent voilà voilà bon allez maintenant on a répondu à tout on doit trouver donc il n'y a que des valeurs uniques d'accord il n'y a que des valeurs uniques il n'y a pas de 3 il y a 2 paires il y a 2 paires donc il y a forcément le 2 et le 4 il y a forcément le 2 et le 4 il y a forcément le 2 et le 4 il y a forcément le 2 et le 4 ça ne peut pas être ici et ici puisque 2 et 4 ça fait 6 il faut que ça se parait à 6 donc et vu que celui-ci c'est le plus petit ici si je mettais un 2 ici et un 4 ici ça ferait un 1 un 1 ou un 5 non c'est forcément le plus petit donc si je faisais ça il n'y a pas de 3 le rond et le plus petit il y a 2 paires le 2 et le 4 triangle plus carré c'est bien supérieur à 6 il n'y a que des valeurs uniques et ça fait tac 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 ah pardon j'ai oublié de mettre du coup que j'avais demandé j'ai demandé quoi à la fin ? j'ai demandé le A j'ai demandé le A qui était faux donc là ça me donne quand même ça me donne ce qu'il me faut ce qu'il faut pardon celui-là c'est forcément le plus petit si c'était le plus petit que c'était 1 si c'était 1 ici il aurait fallu 4 et 2 ici ça aurait fait 6 donc c'était pas possible donc moi ça me parait bien 452 ouais c'est que des valeurs ouais je pense que c'est ça bon on n'a pas été très bon aujourd'hui il nous en a fallu 9 questions et encore est-ce qu'on a le bon chiffre ? je ne sais pas ouais c'est bon on a trouvé ok alors on avait quoi ? faux faux vrai faux faux vrai non on n'a pas battu la machine elle a fait 7 questions on en a fait 9 bon je pensais qu'on allait être beaucoup plus mauvais mais ça va on ne fait que 2 questions de plus qu'elle après c'est aussi un petit peu de chance si dès le départ j'avais eu ça dès le départ ça je l'ai eu au début aussi mais si j'avais eu le 0-3 tout de suite ou ce genre de choses voilà ça dépend aussi il faut avoir un petit peu de chance de temps en temps dans ce jeu aussi pour faire un maximum au niveau du score mais j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de jouer à Turin Machine on se retrouve très vite pour de nouveaux jeux société et sinon on se retrouve demain pour la suite du challenge Turin Machine à bientôt sur la chaîne bye bye à bientôt